Outre ces questions, ils ont aussi demandé aux autorités administratives de revoir le statut des oulémas et imams du Pakao, car selon eux, les responsables de la dette structure ne jouent pas leur rôle convenablement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes de d'arrêt moderne, il y a des problèmes d'éducation religieuse. Il y a plusieurs problèmes qui sont là, aujourd'hui, qui ne trouvent pas de solution. Alors que si l'association-là est dynamique, elle doit être le répondant de l'État par rapport aux questions religieuses qui se posent dans la Casamance de façon générale et dans la région de Sijou. Malgré les donnances évoquées, les lettrés en langue arabe de la région de Sijou ont formulé des prières et vœux pour que la paix et la concorde puissent cohabiter dans le cœur des Sénégalais. Sijou, Walfadji Radio-TV, Lamine Bayou. Lamine Bayou, Wali Babakar, un foyer religieux oublié par les pouvoirs publics. Cette localité, située dans la région de Tambakounda, souffre d'un manque d'eau et d'électricité. Le khalife a saisi l'occasion de la 26e édition de l'Aziara annuelle d'équiter la doléance, tout en demandant aux autorités de traiter équitablement les différents foyers religieux au Sénégal. Les explications de Soliboura Madabo. Wali Babakar a été le point de convergence des fidèles musulmans du Boundou à l'occasion de la 26e édition de l'Aziara annuelle de Sérim Babakar. Sur l'ordre du khalife de Tijan de l'époque, Sérim Babakar, Sérim Babakar Diop s'était installé à couleur avant de créer le village de Wali Babakar, où il s'est implanté, se consacrant exclusivement à l'enseignement du Coran et les principes de l'islam aux populations de cette contrée. A sa mort, ses enfants, sur l'égide du fils aîné, Sérim Hassan Diop, perpétit son oeuvre avec les talibés de leur défense père. Seulement à Wali Babakar, l'accès à l'eau et à l'électricité constitue une véritable difficulté pour laquelle le khalife de la localité ne cesse d'interpeller les pouvoirs publics. On a des énormes difficultés au problème d'eau. A cet effet, nous sollicitons le gouvernement de venir en aide pour réaliser le forage de Wali Babakar. Donc nous sollicitons le gouvernement qui est venu en aide pour réaliser le forage de Wali Babakar. Aussi, nous avons des difficultés au courant. Et ici, le courant, comme vous l'avez, à chaque cérémonie, nous avons le modus de situer des groupes électrochènes. Pour autant, Wali Babakar ne demande ni plus ni moyen que d'être traité, au même titre que les autres cités religieuses du Sénégal. Nous réclamons nos droits, comme tous les cités religieuses qui sont ici au Sénégal. Car notre Vénéreur Père, Seulement Babakar Diop, était un savant qui a poussé pour l'islam. Prières, récital du Saint-Coran et recueillement aux mausolées de Seulement Babakar Diop ont rythmé la 26e édition de la Gérard annuelle de Wali Babakar. Ousmane Diallo, à Tamba Kounda, pour la radio-télévision, Wal Fadjeri. Vous avez rectifié de vous-même, c'était plutôt Ousmane Diallo. Nous en arrivons maintenant à la correspondance de Soli Bourama Dabo, qui nous parle de la tariqa Tidjane de Kédougou, qui a célébré l'anniversaire du rappel à Dieu du khalife Abba Bakar 6, disparu en 1957. Un anniversaire autour du thème « Quelle idole pour un fervent musulman ». Le conférencier Oustace Tafsir Abdurrahman Gey a demandé aux nombreux grévistes de respecter les devoirs vis-à-vis de la société et aux journalistes de tenir compte de l'éthique et de la déontologie dans le traitement de leurs informations. Soli Bourama Dabo. Ils étaient nombreux à participer à cette conférence marquant l'anniversaire du rappel à Dieu du khalife Abba Bakar 6, souvent fils de l'âge Maleksi, disparu le 25 mars 1957 à Tewaon. Cet homme de Dieu est le premier au Sénégal à porter le titre de khalife général de Tidjane. « Quelle idole pour un fervent musulman ». Tel est le thème de cette conférence annuelle deuxième édition animée. Oustace Tafsir Abdurrahman Gey, pour mieux camper le sujet et définir les traits fondamentaux d'une figure emblématique à choisir pour un beau musulman, le conférencier a repolé les fidèles au respect des devoirs vis-à-vis de la société. Et faisant allusion aux multiples graves et quotidiennes, Tafsir dira qu'il est bon de revendiquer ses droits, mais si ses droits provent à être source de révolte sociale, mieux vaut d'arrêter et s'enrebête. Au tout-puissant, toujours dans la richesse des traits caractéristiques de l'idole, il exhorte les professionnels de l'information et de la communication au respect de l'éthique et de la déontologie afin de rapprocher les communautés au lieu de les diviser. D'ailleurs, Tafsir d'ajouter que toutes les vérités ne sont pas bonnes. À dire, Les idoles sont nombreuses à être imitées et même suivies, mais la vraie idole à suivre dans l'espoir d'être récompensée dans l'au-delà reste le prophète Mouhammed. «Péer salut sur lui, et pour cela, il faut être reconnaissant envers les nécessités, savoir pardonner et dire la vérité. » À signaler que cette deuxième édition a battu le record de la mobilisation. Un mot en politique avec l'alliance des forces du progrès qui garde toujours ses ambitions présidentielles, même si elle est membre de la coalition Beno Bokyakar. Des camarades de Moustapha Agnès l'ont réaffirmé lors d'une tournée dans le département de Tchesse. À l'issue de cette tournée, ils ont d'ailleurs annoncé à qui veulent entendre qu'ils gagneront les localités lors des prochaines élections locales. Les explications de Ramatoula Issa. À venir, elle devait nous parler de cette tournée des membres de l'AFP dans le département de Tchesse. Ils soutiennent donc qu'ils gardent toujours leurs ambitions présidentielles, même s'ils sont bien sûr dans une coalition dénommée Beno Bokyakar. À l'issue de cette tournée, ils ont tout simplement affirmé avec certitude qu'ils vont d'ailleurs gagner les localités dans les prochaines locales. Ramatoula Issa. Les départs enregistrés jusqu'ici dans les rangs de l'Alliance des forces n'encouragent aucunement les fils responsables à cette formation politique. Bien au contraire, balayant d'un revers de main cette situation, Mbeidjon, le président du conseil rural de Ngunjane et ses autres camarades entournés dans le département soutiennent, œuvrent pour massifier leur parti et conquérir le pouvoir. Nous voulons renforcer dans cette dynamique unitaire le poids de l'AFP. Parce que l'AFP est un projet de société, il a été créé pour conquérir au suffrage. Notre ambition c'est d'en faire une formation forte, forte pour les intérêts des Sénégalais, forte pour massifier le parti, mais forte pour demain conquérir le pouvoir et bien entendu continuer l'œuvre de salubrité nationale que nous sommes en train de faire. Dans ce maillage du département de Tchesse, ces responsables progressistes ont pour ambition de conquérir les collectivités locales. L'objectif c'est d'être la première formation politique au niveau du département de Tchesse et ça passe inéluctablement par des victoires écrasantes dans des collectivités locales du département de Tchesse. Aujourd'hui nous sommes à Ndiensira, nous serons dans le Toubatoul, à Kermousseux et nous allons faire toutes ces communautés rurales qui ont la particularité il y a quelques semaines de voir leurs élus, leurs premiers magistrats migrer tous vers l'APR. Ça nous désole, ça va nous faciliter la tâche parce que ces gens-là ont été pour l'essentiel vomi par les populations. Ce qui reste constant pour ces responsables progressistes, c'est que leur parti, disent-ils, est aujourd'hui de loin plus fort que les autres formations politiques dans le département, une raison suffisante pour eux d'être optimistes pour les prochaines élections. Je vous l'annonce en titre, en ces temps qui courent, la bouillie fait partie des plats préférés des Sénégalais, surtout le matin au petit-déjeuner. Effet de la conjoncture ou recherche d'une consommation plus saine et moins coûteuse, les avis des consommateurs dans ce reportage de Fatou Dioufaye. Aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais préfèrent prendre la bouillie, fonder l'art ou le petit-déjeuner. C'est à la fois une promotion de la consommation locale et une source d'éléments nutritifs pour certains. Je préfère le lard que le pain, parce que vraiment ça, c'est mieux pour la santé. Et puis vraiment, je dis à M. le Président d'améliorer l'agriculture sénégalaise pour que les jeunes puissent retourner au village pour se nourrir, comment on le dit, pour consommer local. Nous préférons quand c'est brouillé, chaque petit-déjeuner, car ça fait partie de notre tradition. Et c'est mieux pour l'organisme. Que soutiennent-ils ? C'est moins cher, c'est mieux que la vie est dure, mais avec ces plats, on peut s'en procurer, même pas avec 250 ou 300 francs, au lieu de dépenser plus de 500 francs. Selon cette dame, la vente de plats traditionnels marche à merveille. Je m'en sors bien, les clients viennent en masse pour acheter ces bouillies. C'est une qualité rentable, car les clients achètent tout avant même la fin de la journée. Les femmes, pour la plupart, ne savent pas préparer ces plats. Les hommes, alors, font le tour de la rue à la recherche du consommé local. Il n'y a que les pères de famille qui viennent acheter, car les femmes en apparaissent, ou même souvent, elles ne savent pas les préparer. Le mille semble avoir pris le dessus aujourd'hui sur plusieurs autres produits, comme le pain et les autres pâtisseries naguères utilisées pour le petit-déjeuner. Fatou Dioufaye et le reportage d'Aman Doulimbaï qui semblent confirmer cette conjoncture. Les gargotes sont de plus en plus prises d'assaut, donc par la plupart des populations, les clients pensent que ces lieux sont beaucoup plus accessibles à leur bourse. Reportage. Les gargotes ont des lieux très prisés par les Sénégalais. Les vendeuses de ces restaurants de fortune se frottent les mains. Les affaires marchent très bien, nous rendons grâce à Dieu. Tous les midi-nois prennent leur déjeuner ici. Alhamdulillah, aujourd'hui, vous n'avez pas trouvé beaucoup de clients, mais d'habitude, les clients font la queue. Je rends grâce à Dieu, parce que c'est avec ce commerce que j'entretiens ma famille. Les clients trouvés sur les lieux évoquent la vie chère. J'ai 300 francs avec moi, et je mange très bien avec ça. Les gargotes sont partout, il y en a beaucoup, et on mange bien, très bien. Les temps sont durs, et ici, avec 200 francs, tu parviens à avoir un déjeuner complet. Parfois, avec 300 francs seulement, je parviens à avoir mon petit déjeuner chez Marie. Avant, j'ai dépensé 500 francs ou 1 000 francs, rien que pour mon petit déjeuner, mais maintenant, ce n'est plus possible avec la conjoncture. Un petit déjeuner à 200 francs CFA. L'offre des gargotes répond au pouvoir d'achat des Sénégalais. Amadou Limbaie, et nous en arrivons à la page internationale l'Église catholique.